C'est parti. Bonsoir, merci d'être venu parmi nous. On n'est pas nombreux, mais c'est déjà beaucoup quand on sait qu'il est compliqué de se retrouver en ce moment. J'ai la lourde tâche de conclure une séance, une succession de conférences dans le cadre de la France Design Week à Saint-Malo, organisée par l'Institut de Design, que j'ai regardée à distance, mais qui avait l'air passionnante. Vous pouvez les regarder en ligne si vous voulez regarder ce qui a été dit avant moi. Du coup, c'est un peu intimidant de passer après tous ces sujets-là. Aujourd'hui, on va parler de dynamisme et valorisation des territoires par le design culinaire. Pourquoi on vous parle de ça et pourquoi moi je vous parle de ça ? Je suis nouvellement capitaine de l'Institut de Design de Saint-Malo. Mon métier, c'est la sociologie, le marketing et le design appliqués au monde de l'alimentation et de la cuisine. Et ensemble, on a créé une formation qui s'appelle Territoires comestibles et qui a vocation à former les futurs acteurs de la transition alimentaire sur le territoire. Tout ça, ça soulève plein de sujets et aujourd'hui, on va avoir un zoom très précis. Et pour illustrer ce zoom, on a une super invitée qui s'appelle Claire Desmars Poirier, qui a plein de casquettes tout aussi passionnantes que les autres. Paysanne, créatrice de la Mande Verte, auteure d'un ouvrage, l'Exode urbain, et très engagée sur le territoire, comme elle pourra vous en parler tout à l'heure. Je vais essayer de faire une introduction pas trop longue, mais qui va être un peu longue quand même, parce que je dois faire la prof. Et puis ensuite, on rentrera dans le concret avec le partage de ton expérience. Quand j'ai fait mes études à Sciences Po, on m'a dit que avant de répondre à une question, ça met très longtemps, il faut définir les termes, donc désolé. Première question, qu'est-ce que c'est que le territoire ? Le territoire, ça peut être plein de choses différentes. Première chose, qu'est-ce qu'on fait ? On interroge M. Larousse. Selon M. Larousse, le territoire, c'est une portion de l'espace terrestre dépendant d'un État, d'une ville, d'une juridiction. Un espace considéré comme un ensemble formant une unité cohérente, physique, administrative et humaine. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite qu'on a des définitions différentes en fonction du prisme des personnes qui vont définir le territoire. Quand on est géographe, on va s'intéresser aux groupes sociaux, aux besoins vitaux, et en fait, c'est une entité spatiale, un lieu de vie du groupe qui est indissociable de son groupe social et de ses besoins vitaux. C'est une définition qui est très proche d'une faune qui va s'emparer d'un biotope pour faire sa vie. Et puis, Daniel Nordman, historien, nous indique que le territoire, c'est un espace pensé, dominé, désigné. C'est un produit culturel, donc en fait, c'est un concept. Et donc, par principe, un concept, il est mouvant et il adopte des définitions très différentes. Alors, au risque d'être un peu rébarbatif, je me suis posé la question moi-même de ce que c'est que le territoire parce que c'est mieux de le savoir quand on en parle régulièrement. Alors, ici, on est en Bretagne. J'ai pris le cas d'application de la Bretagne. Bon, ben voilà, ça, c'est la Bretagne. On a le drapeau breton, on est tous d'accord, normalement. La Bretagne, c'est aussi quatre départements. Mais vous savez bien qu'il y a un débat sur qu'est-ce que c'est que la Bretagne historique et est-ce que la vraie Bretagne, ce n'est pas la Bretagne historique. Alors, d'où vient ce débat ? En 1936, on a une première cristallisation de ce que serait la Bretagne avec les duchés de Bretagne et Alain Barbetortre, qui était le premier duc de Bretagne. Après 1488, notre chère Anne de Bretagne signe l'édit de Nantes et on perd l'indépendance de la Bretagne. 1790, Révolution française. La Bretagne, à cinq départements, commence à être dessinée. Et en 1941, sous Philippe Pétain, on a la création de la préfecture de Rennes avec celle de Laval et qui commence en fait à dissocier Nantes sans que ce soit complètement formalisé. et ce n'est qu'en 1956 qu'il y a la création de la région Pays-de-la-Loire et qui, du coup, distingue directement la région Bretagne et Pays-de-la-Loire. Donc finalement, jusqu'à 1941, la Bretagne, c'était la Bretagne à cinq départements. Donc c'est une histoire très contemporaine pour nous que la Bretagne à quatre départements et on comprend pourquoi il y a toujours ce débat. Il y a un autre sujet qui fâche, c'est le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, si on va à l'étranger, on est très fiers de dire que le Mont-Saint-Michel est breton. Souvent, quand je dois expliquer où j'habite, je commence par dire, oui, c'est à côté de Saint-Malo. Une fois sur deux, ça ne dit pas grand-chose. La Bretagne non plus. Mais je dis, le Mont-Saint-Michel, oh, le Mont-Saint-Michel ! Et tout le monde sait où j'habite tout de suite. Alors je ne leur dis pas, je ne fais pas un grand débat pour leur expliquer que le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas vraiment la Bretagne parce que c'est déjà bien qu'ils arrivent à nous situer sur un quart du planisphère. Et pourquoi ce grand sujet sur le Mont-Saint-Michel ? Il est illustré par ce dicton que tout le monde répète en en parlant avec un peu d'humour. C'est le Quénon dans sa folie a mis le Mont en Normandie. Pourquoi dans sa folie ? Parce qu'en tant que breton, on estime tous que c'est discutable. Voilà. Donc on a vu la Bretagne, la région, les départements, les limites un peu discutées. Puis il y a aussi la question des pays. Les pays qui sont en fait beaucoup plus liés à l'histoire des peuples en fonction de leurs pratiques, de leur langue. Mais ça a aussi un impact sur les pratiques alimentaires, etc. Et donc on a neuf pays en Bretagne. Le Vantel, la Cornouaille, le Léon, le Trégor, le pays de Saint-Brieuc, le pays de Saint-Malo où nous sommes. Et d'ailleurs, j'ai fait une... Non, c'est bon. Le pays de Saint-Malo, le pays d'Aul, le pays rennais et le pays nantais. Mais alors, ce n'est pas si simple que ça, parce que les neuf pays, en fin de compte, sont dissociés en 59 pays traditionnels, qui du coup, à l'échelle de la Bretagne, sont quand même très restreints et donc correspondent vraiment à une culture collective très partagée. Et puis, de manière un peu originale, en 1999, avec la loi Voinet, on a eu 26, si on pense à la Bretagne, des cinq départements, ou 21 pays, qui ont été dessinés attachés aux grandes villes de Bretagne. Et donc finalement, une acception assez administrative d'une conception qui était très culturelle au départ. Ça va s'arrêter un jour. Autre façon de dessiner la Bretagne, ça peut être les dix destinations touristiques de Bretagne, 10 plus 1, parce qu'on a aussi les îles du Pondant, donc 11 destinations qui ont été dessinées par le Conseil Régional de Bretagne en 2013, mises en application, il y a un petit temps de latence, et depuis 2016, vraiment mis en œuvre dans les stratégies de mise en désir du territoire breton. Alors pourquoi ? Parce que ça permet de créer des images uniques dans leur multiplicité, mais en tout cas de créer des images de cartes postales qui sont plus faciles à vendre à des personnes extérieures qui vont dire, ah oui, si je vais dans tel pays, je vais voir tel élément. Donc si je vais à Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, on imagine très bien quels sont les éléments principaux qu'on va faire. On va visiter les remparts, on va aller au Mont-Saint-Michel, on va manger des huîtres à Cancale. Mais ici, on est à Saint-Malo, et à Saint-Malo, le territoire est très restreint, parce que ni français, ni bretons, moi, loin, ce oui. Je l'ai mal dit, c'est normal, je ne suis pas Malouine. Je n'ai pas assez d'entraînement, ça viendra. Alors, Malouinsu, ça vient d'où ? En fait, il y a eu quatre années, quatre toutes petites années de république Malouine, de 1590 à 1594, qui est en fait liée à la grande prospérité de la cité corsaire, à une époque où la France, telle qu'elle était dessinée à l'époque, avait beaucoup de difficultés économiques et sociales. et donc, la république a été proclamée. Et donc, ça a constitué, en fait, a développé un mythe de la cité corsaire, d'une cité flamboyante, et donc, on est aujourd'hui fiers, cinq siècles plus tard. Parce que la fierté est constitutive de cette identité, ce qui fait que, finalement, le territoire, ce n'est peut-être pas une carte avec des démarcations et des frontières, mais c'est finalement juste le terroir sur lequel habitent des habitants. C'est-à-dire que le territoire, c'est le lieu qu'occupe un peuple. Et donc, finalement, les Bretons, et ces Bretons, avec un peu d'humour, j'ai pris cette photo de foule avec des drapeaux bretons, parce que vous êtes certainement tombés sur des articles un peu humoristiques, mais en même temps très réalistes, qui sont que pourquoi voit-on des drapeaux bretons partout, à la télé, partout dans le monde, à chaque fois qu'il y a un festival, une manifestation politique, etc. parce qu'il y a ce côté identitaire très fort qui ressort. Pour conclure ce petit prélude, on a une citation de Gustave Lebon qui est assez enthousiasmante, en tout cas pour nous, c'est que le fondement principal de la grandeur d'un peuple ne réside ni dans le chiffre de ses habitants, ni dans l'étendue de son territoire, ni dans le nombre de ses canons, mais dans la force de son caractère. Il semblerait qu'ici, en Bretagne, on ait ce qu'il faut en termes de caractère. Bon, très bien tout ça, mais en fait, on est venus pour parler d'alimentation, il me semble. Alors, pourquoi on fait le lien entre le territoire et l'alimentation ? Parce que manger, c'est incorporer un territoire, selon Jean Brunesse. On verra tout à l'heure pourquoi la question d'incorporation est importante. Et puis alors, j'ai voulu faire un long débat sur le terme de l'eau cavore, est-ce qu'on est à 250 km, 150, 50 km, est-ce que cette carte, elle est isochrone ou isodistance, etc. Et puis, j'ai décidé de vous épargner tout ça, mais on fera une autre conférence sur le sujet. Claire a beaucoup envie d'en débattre. On n'est pas d'accord, en fait. C'est pour ça qu'on n'en parlera pas ce soir. Voilà, si on parle de carte et d'alimentation, on pense à quoi ? Tout de suite aux spécialités locales, spécialités régionales. Donc là, on a une carte de 1929 qui va indiquer différents produits et certains que je vous ai mis de manière complètement arbitraire en avant. Vous avez dans les formes carrées les produits bruts et dans les formes rondes les produits transformés. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai perdu une heure cet après-midi et les heures sont précieuses en ce moment, surtout quand on prépare une conférence à la va-vite. J'ai perdu une heure à chercher les artichauts et à ne pas comprendre pourquoi il n'y avait pas d'artichaut. J'ai découvert que la culture de l'artichaut s'est développée en Californie en 1920 et qu'en fait, elle arrivait assez tardivement en Bretagne. On pourra peut-être me contredire, mais c'est sur ce que j'ai eue. Donc, pas d'artichauts sur cette carte en 1929. Pas encore. Ce qui est intéressant, ça montre aussi qu'elle n'est pas figée. Et donc, on a là, on a en 1929 en tout cas, les choux-fleurs, la morue. Là, c'est mon côté suliaceuse, où je parlais des pêcheurs de morue. Les moules, le cidre, en termes de produits bruts, les asperges. Et puis, on a la cotriade qui a tendance à disparaître un peu de l'imaginaire collectif en termes de spécialité bretonne, mais qui est très intéressante. C'est la bouillabaisse bretonne. Enfin, il ne faut pas dire ça parce que bien sûr, ça n'a rien à voir, mais un petit peu quand même. Les crêpes et les galettes, les fameux poussins de janzé, grillés et poêlés. Vous ne connaissez pas les poussins de janzé. Il y a des produits qui peuvent arriver et puis, il y en a aussi qui disparaissent, parfois, heureusement, des spécialités régionales. Bien sûr, je vous ai parlé de la terre, mais chez nous, il y a la mer. Et donc, de la même manière, on a les sources des produits. Et puis, là aussi, c'est assez intéressant en termes de préservation de la biodiversité de voir qu'il y a des produits qui disparaissent ou qui réapparaissent comme la langouste. On n'imagine pas aujourd'hui que ce soit une spécialité locale, mais à l'époque, apparemment, il y en avait à foison. En termes d'alimentation, c'est aussi le grand débat crêpe ou galette. On ne va pas faire pain au chocolat et chocolatine, mais crêpe et galette, c'est assez pertinent en Bretagne. Et donc, là, c'est assez clair et précis. En Basse-Bretagne, là où on parle le breton, on mange des crêpes. Et en Haute-Bretagne, là où on parle galop, on mange des galettes. Mais ce n'est pas qu'une histoire de sémantique, c'est aussi que la recette, elle évolue. parce que la crêpe, elle va être, ça va être une crêpe qui va être fine et crâle, comme on dit, qui est croustillante. On est presque sur une gavette chaude quand on mange une crêpe en Basse-Bretagne. Et puis, la galette, elle est plus épaisse. On appelle ça souping et ça veut dire moelleuse. Alors, je pense que le canon de beauté ou en tout cas, le canon de qualité organoleptique de la galette aujourd'hui, c'est de faire un mix des deux qui, je ne sais pas si en termes culturels, c'est très acceptable. Mais souvent, on dit qu'il faut qu'elle sera crêpe qu'elle soit crase à l'extérieur et soupigue à l'intérieur. En même temps, c'est un bon exemple d'acculturation. Quand on parle carte et alimentation, on pense aussi au guide Michelin, bien sûr. Alors, ce qui est amusant, c'est de penser que le guide Michelin a été lancé, le premier petit guide rouge a été lancé en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle et que c'était un peu comme un goodies. Un goodies pour les clients de Michelin qui, eux, étaient des automobilistes. À l'époque, il n'y en avait que 2400 en France. Donc, en fait, on s'adressait vraiment à des VIP. Et en fait, ils avaient plaisir à conduire leur voiture, mais ils avaient du mal à quitter ou à faire autrement qu'avec leur niveau de vie habituel. Donc, c'était un service de la part de Michelin que de leur indiquer les endroits agréables où s'arrêter, où dormir, où se restaurer pour pouvoir conserver la même qualité d'expérience que l'expérience qu'ils avaient dans leur voiture. Et puis, avec le développement de l'automobilisme et des transports, le guide Michelin a connu un succès à part entière. À l'échelle de la Bretagne, voici en 2020 où sont situés les restaurants étoilés de Bretagne. On a en violet les quelques restaurants deux étoiles. Et en fait, on voit qu'en Bretagne, c'est un territoire où il y a beaucoup de restaurants étoilés, mais une étoile. Deux étoiles et pas trois étoiles. C'est assez surprenant, mais c'est aussi probablement représentatif d'un territoire et du rapport qu'on a à l'alimentation, etc., qui est certainement de meilleure qualité, mais plus populaire que dans d'autres pays, donc avec moins de segmentation sociale. C'est peut-être pas plus mal. Je n'ai pas émis d'avis sur le sujet. Restaurants étoilés au guide Michelin, ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander comment en fait sont les zones où on en trouve le plus. c'est moins visible là sur l'écran, mais en fait, elles vont être associées soit aux villes principales. Vous avez vu que je les ai mis là. C'est la Bretagne à quatre départements, mais j'ai quand même donné des informations en dessous. Donc, soit les villes principales, soit les zones d'attraction touristique. Ça paraît aussi assez logique que ce soit l'endroit où on développe des activités commerciales qui ont vocation aussi à être rentables. Et puis, ce sont des activités culturelles et donc la culture alimentaire, elle se développe là aussi où il y a des flux et où il y a accès à une communauté culturelle commune. Donc, voilà pour la carte. Voilà pour les cartes alimentaires. Et ensuite, vient la question de l'alimentation, de l'aliment en tant que tel. Et donc, pour définir ce qu'est un aliment, on va dire OK, c'est ce qui est comestible ou ce qui est mangeable. Mais alors, comment on définit le terme comestible et mangeable et est-ce qu'il y a une différence entre les deux termes ? Souvent, on les présente comme étant synonymes. Alors qu'en fait, le sens derrière le terme comestible et mangeable est très différent et il va vraiment permettre de comprendre les dynamiques de la sociologie alimentaire. Tout à l'heure, je vous disais manger, c'est incorporer le territoire. Alors, cette phrase qui est très courte, en fait, elle montre que l'auteur de cette citation a une culture du monde alimentaire au préalable parce qu'on a Claude Fischler qui nous a parlé de l'incorporation alimentaire, du principe d'incorporation et avec cette citation, consommer un aliment, ce n'est pas seulement le consommer, le détruire, c'est le faire pénétrer en soi, le laisser devenir une partie de soi. Donc, on peut estimer qu'en un aliment qui a des qualités plutôt positives, il va y avoir une espèce de transcendant, et on va devenir meilleur en l'incorporant. Et puis, s'il a des qualités nutritionnelles ou symboliques négatives, on va se sentir moins bien après l'avoir mangé. Donc, on devient ce que l'on mange et ça, c'est très important et ça indique pourquoi il y a une forte cristallisation autour des sociologies alimentaires, des habitudes et des choix de régime alimentaire aujourd'hui, par exemple. De ce principe d'incorporation découle la pensée classificatoire et donc cette fameuse dichotomie entre le terme comestible et le terme mangeable. et donc le terme comestible, c'est ce qui est physiologiquement acceptable de manger et donc qui ne va pas nous rendre malades, qui n'est pas un poison et ce qui est mangeable, c'est ce qui est sociologiquement parlant, socialement, culturellement, religieusement, éthiquement, de plus en plus aujourd'hui, acceptable de manger. Et donc, on va associer les deux pour savoir quel va être le registre des aliments qui font partie de nos placards, de nos frigos au quotidien. qui ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. La fameuse citation de Claude Lévi-Strauss, mais qui mérite toujours d'être répétée, en tout cas, qui illustre bien la question du comestible et du mangeable. Pour ensuite rentrer sur l'idée du territoire et de l'espace, on va faire un lien, une première étape, en fait, entre le produit et le territoire, il y a la question de la table. La table, c'est déjà un espace de consommation alimentaire, un espace social alimentaire. Ça induit l'idée de commensalité. Commensalité, c'est celui qui partage la table comme le copain et celui avec qui on partage le pain. Et en ça, en fait, on comprend que le comestible le fait de partager la table ou de partager des aliments ou les aliments disponibles sur un même biotope, sur un même territoire, ça va permettre de constituer des groupes. Et de là va venir peut-être le pays breton, va peut-être venir ensuite le département, la région, etc. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu manges, où tu le manges, comment tu le manges, avec qui tu le manges, je te dirai ce que tu es. Comme disait Jean-Antem Brilla-Savarin, je ne me permettrai pas de prêter ces propos. Alors, cet espace social alimentaire, on a vu, donc il y a la table, et il est constitué de choses différentes. On va avoir le système alimentaire, qui va être les structures technologiques et sociales, les professionnels du manger, les cartographies, la socio-économie des acteurs, quelles sont les grosses entreprises du bassin malouin qui oeuvrent dans l'alimentation, comment leurs produits sont distribués, etc. comment le territoire contribue à les aider à se développer. L'espace du culinaire, les rituels, les techniques et les opérations symboliques, selon la définition classique du terme. On est vraiment dans l'idée de la cuisine, du métier de cuisine, des recettes, etc., qui sont transmises de chefs en commun. Les habitudes de consommation, donc les usages, est-ce qu'on mange avec une fourchette, un couteau, avec des baguettes ? Qu'est-ce qu'on mange quand on est jeune, quand on est vieux, au printemps, en été, le matin, le midi, le soir ? Quelles sont les séquences des repas ? Et là, on voit l'importance, par exemple, du repas gastronomique des Français classé au patrimoine de l'UNESCO. Et puis, la différenciation sociale. On peut refaire un point un peu sur le sujet. Sociodémographie des acteurs, régionalité, culture, classe, qui permettent de constituer les groupes, les groupes constituant les territoires. Comme Jean-Pierre Poulin le disait, la sélection de ce qui est de l'ordre du mangeable s'articule sur des représentations symboliques. Il y a une utilisation mixte du terme mangeable. La sélection de ce qui est de l'ordre du mangeable s'articule sur des représentations symboliques et participe à la différenciation culturelle des groupes sociaux vivant parfois dans le même biotope. Dernière phase d'introduction, je vous promets, et ensuite, on ira dans le concret, parce que c'est la France Design Week. On est l'Institut de design de Saint-Malo. Que vient faire le design dans tout ça ? On parle de géographie, d'histoire, de sociologie, mais pour l'instant, pas forcément beaucoup de design. J'ai fait la bonne élève. On va apprendre la définition de l'Alliance française des designers. Ce que nous apprend cette définition, c'est que le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. On voit bien que souvent, on prête aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux plutôt à des questions de politique publique et à des questions de design. Finalement, peut-être que le design peut y répondre. Ensuite, on fait tout ça dans le but de donner un sens, une émotion, une identité, d'améliorer l'accessibilité ou l'expérience de ces projets à construire. On a une vision très large du design qui n'est pas juste créer un bel objet, faire un beau dressage dans une assiette ou un beau packaging pour vendre, même si ça fait partie du processus. On a le design industriel qui va être tout ce qui va permettre de produire le produit alimentaire, le dessin des tracteurs, la mise en place d'un champ, d'une grange, les cultures, etc. Ensuite, on va penser au design produit. Vous avez vu, c'est des pommes emballées avec un petit dessin sympa, une solution pratique pour transporter le filet, etc. et donc vont entrer en jeu l'esthétique, l'usage, l'innovation, la technique et l'économie. Le rapport qualité-prix est toujours l'élément central de choix de ce genre de produit. On passe du design produit qu'on retrouve ici au design de service, c'est-à-dire que cette pomme va être transformée, cuisinée et on va la consommer dans une expérience, l'expérience au restaurant. Et là, je l'ai illustrée par la fameuse tarte bouton de rose, si c'est bien le terme, de Alain Passard qui est un chef d'origine bretonne, trois étoiles à Paris qui a des fermes dans le Grand Ouest qui est connue pour sa cuisine végétale et dont la créativité est honorée. Cette tarte, ce n'est pas juste une tarte parce qu'on va y ajouter de l'expérience, du social, de l'interface et potentiellement du numérique, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans notre exemple mais ça peut l'être dans d'autres développements de services alimentaires. Et donc, quand on rajoute de l'interface et du social, la distinction clairement avec cette tarte de la créativité, on crée de la valeur. Donc, on a le design industriel, le design produit, le design de service auquel on associe beaucoup le design d'expérience, c'est-à-dire qu'on va aller un peu un cran en-dessus dans la dimension holistique de l'offre de service et puis vont graviter autour de ça. Soit différentes exceptions du design, on va faire un grand cours sur le sujet mais en fonction des secteurs, le design de la mode, le design du textile, le design d'objets, ça peut être l'UX design, le design thinking, le design utilisateur, etc., qui sont plutôt des méthodologies qu'on va développer et puis aussi d'autres disciplines. Donc, le design et l'art avec l'idée de la créativité, de l'esthétique, de l'esthétisation du monde, le marketing avec la stratégie de mise en marché des produits et des expériences et des territoires et puis les politiques publiques ou politiques territoriales, par exemple. Donc, dernière étape, design de service, design de politique territoriale, on retrouve les bulles vertes et les bulles bio tout à l'heure et puis on rajoute des couches. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans mais l'idée, c'est de vous montrer qu'il y a beaucoup de choses, vous soyez perdus, vous n'avez pas envie de tout lire et je vous rends compte que le design, il va mobiliser plein de concepts différents et qu'on va être dans les questions d'urbanisme, d'ethnographie, d'intérêt général, d'aménagement du territoire. Pour arriver, en fait, là aussi, de l'expérience qui reste une dimension commerciale de la tarte bouton de rose qui est presque une œuvre d'art mais qui est dans le cadre d'une consommation dans un restaurant étoilé, etc., à la question de qu'est-ce qu'on veut, comment on veut nourrir nos populations et comment on veut nourrir nos enfants. donc c'est une photo de cantine. Ça, c'était pour le design territorial. Le design culinaire, de la même manière, ce n'est pas juste le produit, ce n'est pas juste le packaging, c'est, il ne s'agit pas seulement d'explorer de nouvelles sensations mais d'envisager une approche différente des rituels qui accompagnent les aliments. Donc, toujours se poser la question de comment on le mange, avec qui, dans quelles circonstances et pas seulement est-ce que c'est joli, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on a envie de le manger. Vient la question, ensuite, de la question d'identité, très forte. Le design, le marketing, la sociologie, en fait, le concept phare qui nous questionne tous, c'est notre question d'identité. Et c'est, en fait, ce qui est central dans ces réflexions. Et donc, on va se poser la question d'identité culinaire, d'identité territoriale. Est-ce qu'on commence par le territoire et l'identité culinaire se développe dans le territoire ou inversement ? Finalement, on va peut-être réfléchir sur la question d'identité culinaire territoriale parce qu'elles vont ensemble. Et donc, on a Dumas, en 2006, qui a travaillé sur le sujet et qui indique qu'il existe une interaction entre qualité perçue des produits, de la cuisine et du terroir. C'est-à-dire que si on va dans un endroit où les produits sont bons ou il y a de bons restaurants, on apprécie aussi le paysage et le territoire sur lequel on se trouve. les quatre dimensions de l'identité culinaire d'un territoire vont être les infrastructures. On va retrouver un peu la question aussi de l'espace social alimentaire là-dedans. Et donc, les infrastructures, les activités. Les infrastructures, ça va être les routes touristiques, les écomusées, les exploitations agricoles qui sont préexistantes, les activités qu'on va développer, les visites guidées, les dégustations, beaucoup liées à l'oenologie, mais qui se développent sur plein d'autres domaines de l'agriculture aujourd'hui. Les événements, les salons, les foires, les festivals qui contribuent à faire rayonner un territoire à travers l'alimentation. Et puis, les organisations touristiques privées, publiques, formelles ou informelles, etc. Les guides, les labels, beaucoup aussi, qui permettent de faire connaître les différents membres de ces labels à l'échelle locale. Un élément que j'ai commencé à introduire tout à l'heure et qui est important à rappeler, c'est que ces patrimoines alimentaires, ces identités territoriales culinaires, elles ne sont pas figées. Il y a des éléments qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Il y a aussi des lieux qui sont plus ou moins riches en termes de patrimoine alimentaire. Par exemple, la ville de Rennes n'était pas connue particulièrement pour son identité culinaire forte, mais cette identité a été redessinée ces dernières années par un travail à l'échelle locale et des destinations de Rennes très fort qui a un peu rayonné sur tout le maillage du système alimentaire local. Et donc, ça contribue à l'attractivité aussi de la ville ces dernières années. La progressive assimilation entre un plat et une localité peut se faire grâce à un processus politiquement planifié de construction d'un discours et d'un imaginaire. Toujours est-il qu'il faut bien le construire et le planifier, ce processus. Il faut qu'il puisse être source d'adhésion par les peuples concernés, mais c'est possible. Petit exemple avec le chou-fleur, le chou-fleur breton traditionnel, où on va l'imaginer en soupe, on va l'imaginer juste cuit à l'eau, bouillie ou en gratin chez notre grand-mère. Mais en fait, il est très contemporain aujourd'hui et on va pouvoir être à la fois contemporain et respectueux d'une tradition culinaire locale. Donc, on va pouvoir faire un chou-fleur rôti avec des saveurs un peu du Moyen-Orient, on va avoir des salades avec de la semoule, des soupes végétariennes, version plutôt hiver ou version plutôt été, des houmous de chou-fleur aussi qui permettent de croiser des identités territoriales à travers la cuisine. Est-ce que tout ça, l'objectif, c'est de faire du marketing territorial, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, on va raconter de grandes histoires et passer dans le superflu. On va utiliser des termes comme mise en désir des territoires ou la mise en récit des territoires pour ne pas utiliser le terme marketing ou le terme design qui parfois semble un peu sale dans la bouche des professionnels. Je vais avancer un peu là-dessus. L'idée, c'est de vous dire qu'on a une question de le goût du tourisme avec le tourisme culinaire et le tourisme gastronomique qui ont évolué là aussi. Avant, le tourisme gastronomique, c'était vraiment avoir fait les trois restaurants étoilés, avoir mangé des huîtres à Cancale, avoir mangé une bonne galette dans une crêperie authentique d'un petit village breton. Et puis, le tourisme culinaire, ça va être manger vrai, ça va être s'intéresser aux produits du terroir, mieux saisir l'esprit du lieu et les hommes qui travaillent la terre. On va vouloir vivre des expériences uniques. On va moins circuler sur le territoire et on va prendre le temps de le découvrir. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans la profession avec la crise Covid cet été. Les gens ont moins circulé et donc on avait des personnes qui connaissaient aussi mieux la première couche d'identité territoriale et culinaire du territoire sur lequel ils se trouvaient pour les vacances et qui voulaient aller chercher plus loin et donc plus d'informations, aller visiter les exploitations, rencontrer des personnes qui ont un engagement local fort. Claire pourra vous en parler parce que ça a été très marquant chez elle cet été. La région Bretagne a bien compris l'intérêt d'accès sur l'alimentation pour développer son identité si bien qu'il y a tout un pan de la communication sur le site Bretagne Tourisme qui traite de la région Bretagne. Je fais une petite page de pub parce que ça c'est mon restaurant qui est en première page. Je suis très fière mais ça ne va pas durer, il y en aura d'autres la semaine prochaine. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a des restaurants, il y a des produits alimentaires bruts, il y a des produits alimentaires transformés et que c'est aussi la cohérence entre les produits de la fourche à la fourchette qui font l'identité du territoire. On voit très bien ici avec le produit en situation de consommation au restaurant, le produit transformé, les mains de ceux qui agissent, les produits bruts, le marché, etc. Alors, j'en reviens à la question, ça fait une demi-heure que je parle mais ça va être beaucoup plus factuel et rapide ensuite. Comment les néopaysans, les jeunes entrepreneurs de la food, les raconteurs d'histoires de goût et les créateurs d'expériences culinaires œuvrent ensemble au dynamisme de territoire comestible ? Je vous propose un petit panorama de cinq actions culinaires qui me semblent représentatives d'une certaine approche de l'identité culinaire territoriale Il y en a beaucoup. J'aimerais passer beaucoup de temps sur le sujet mais vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes. Brest Café, j'imagine que vous connaissez. Brest Café, c'est un groupe de restauration qui a commencé au Japon avec des crêperies bretonnes au Japon puis ensuite avec un mix culturel qu'on appelait à l'époque cuisine fusion dans les années 80 mais dont le terme est un peu galvaudé aujourd'hui parce que l'idée c'est vraiment de créer une nouvelle cuisine à travers ce mélange ce qu'on peut voir là d'ailleurs où on va faire des galettes de maki où on va introduire des algues dans certaines préparations mais en fait ce qui tombe très bien c'est qu'entre le Japon et la Bretagne on a des similarités en termes de patrimoine culinaire très intéressante avec le sarrasin avec les algues au départ en tout cas et donc ce qui permet facilement de faire le pont entre les deux cultures des crêperies au Japon puis un mélange en termes d'usage culinaire avec par exemple le développement de maki ouverture de crêperies en France et puis à Saint-Malo on se rend compte qu'il y a plein d'exceptions différentes de l'expérience Brest Café qui va être la crêperie l'école de cuisine la boutique aussi qui va vendre de la céramique japonaise entre amuros qui va vendre du sarrasin de Bretagne et du Japon et cet été la ferme la ferme auberge qui en fait permet de reterritorialiser d'ancrer l'aventure entre guillemets l'histoire Brest Café dans son territoire face à des superbes plages au coin et alors là ça va être le mystère est-ce que ça fonctionne ? on n'a pas de son ? je vais commenter là aussi c'est intéressant le travail sur l'usage ils ont fait une galette avec une compotée d'oignons qui est roulée et coupée en trois morceaux donc en fait avec un format très street food snacking qui la rend beaucoup plus facile à manger et qui n'est pas non plus le petit détaillage maquis qui va rappeler la culture japonaise donc là aussi en fait dans les formes on va induire des usages et des références culturelles donc la ferme qui vient d'être plantée on voit qu'il y a un verger avec des petits arbres comme ça il y aura un verger pour faire le cidre il y a une plantation de sarrasin bien sûr pour les galettes et puis des gestes comme ça ça par exemple c'était un pressoir à cidre qui a été éclaté et sur lequel ils ont dessiné sur mesure des petites plaques de bois qui s'intercalent et qui permettent de créer en fait une assise et en même temps une table et donc c'est aussi une façon de de designer l'expérience culinaire on a retourné là ça recommence donc voilà pour Brescafé Brescafé qui axe son discours sur la culture Bretagne-Japon avec cette citation où ils vont faire venir un maître soba pour faire une démonstration culinaire ou alors le respect des producteurs l'éducation au goût que Bertrand Larcher a connu dès son enfance ayant un père agriculteur autre exemple donc voilà ici le territoire Brescafé ça peut être la Bretagne et son rayonnement le Japon et son rayonnement avec Paris comme étant aussi iconique pour les japonais et puis potentiellement d'autres développements à venir à travers le monde un autre exemple c'est l'atelier Lucille Viau qui est beaucoup moins connu mais qui mérite d'être connu c'est une artiste artisan d'art mais artiste qui travaille des verres des matières des céramiques des verres à travers la récupération de coquilles de coquillages ormeaux huîtres moules etc et donc elle a travaillé avec avec Hugo Rollinger et qui va mettre du coup ces produits qui sont eux-mêmes déjà recyclés issus du milieu marin qu'il met en avant dans son assiette à travers le produit alimentaire c'est assez intéressant et elle nous raconte aussi qu'elle a construit un nouveau verre marin glace glace c'est la glace d'économie le bleu le vert c'est très identitaire de la Bretagne valorisant les fabuleuses coquilles d'ormeaux de Sivlin-Huchette à Plouguerneau qui est mis à l'honneur dans les maisons de Bricourt donc on fait aussi le lien entre le producteur alimentaire la transformation pour le contenant et en fait on va retrouver l'ormeaux dans le contenant qui a été fait à partir des coquilles d'ormeaux donc il y a une idée d'économie circulaire très forte là-dedans à partir de ces mêmes ormeaux et des algues qu'ils consomment imaginez un plat racontant ce nouveau verre une esthétique très forte où on fait le lien direct entre les algues et l'eau et le produit le contenant final donc elle sa petite carte alimentaire ça pourrait être ça c'est à dire que on a à Rennes où elle a son atelier elle a un de ses clients Virginie Jiboire chez Racine à Cancale il y a les maisons de Bricourt avec la famille Rolanger elle va avoir le biotope direct qui va être la première source d'approvisionnement en termes de coquillage avec les viviers etc. qui ont lieu là et puis pour certains coquillages très particuliers elle va aller jusqu'à Plougarnot avec les ormeaux et puis elle a développé aussi d'autres territoires de création et ce qui est intéressant c'est que ces territoires ils vont être liés aussi à ses clients et donc on va pas forcément vendre les verres réalisés avec des éléments récupérés en d'Occitanie à Virginie Jiboire ou à Hugo Rolanger ni ceux qui viennent du Grand Est en fait à chaque fois il va falloir récréer un écosystème de création et un écosystème économique pour que sa création continue à avoir du sens le charabant un autre exemple c'est à Plello je sais pas si vous connaissez Plello mais moi je connaissais pas Plello avant d'être allé au charabant et pourtant ça vaut vraiment le détour le charabant c'est une espèce de petit paradis terrestre où on va retrouver une exploitation agricole des chambres d'hôtes un restaurant des cabanes dans les arbres des promenades à cheval des potagers à visiter un poulailler c'est extraordinaire comme endroit tout est beau tout le monde est heureux c'est vraiment sympa allez-y c'est à une heure de route et ce qu'ils font par exemple de manière très identitaire c'est qu'ils ont une énorme cheminée dans laquelle il y a cette grande marmite dans laquelle boue la potée et donc voilà une citation de leur part notre potée de Plello fait telle partie de vos plats réconforts vous savez ces plats qui ravivent les souvenirs d'enfance qui réchauffent le cœur et qu'on aime partager en famille ou entre amis là il y a un direct effet entre la cuisine et le partage de moments familial la partie très courte ce qui est très intéressant dans ce qu'ils ont fait sur la potée c'est que la potée c'est très traditionnel c'est associé à la consommation de cochons on sait qu'aujourd'hui dans l'évolution de nos pratiques alimentaires il y a de plus en plus de personnes qui ne vont pas manger de viande et aussi pas manger de cochon pour des raisons diverses et variées et que en fait si on a un groupe de 10 personnes et qu'on a dans cette personne là une personne végétarienne ce serait dommage de ne pas aller là-bas parce que leur cuisine n'est pas adaptée alors avec les galettes c'est facile c'est l'intérêt c'est qu'il y a souvent des recettes de plus en plus dans les crêperies qui sont naturellement végétariennes ou végétaliennes et cette potée en fait ils vont proposer soit juste le bouillon les légumes la potée entière etc alors si on est absolument végane on ne va pas vouloir manger les légumes de la potée qui ont été cuits en même temps que le porc mais si on a vocation à limiter sa consommation de viande en fait ça permet aussi de partager la même expérience partager le même repas et donc de créer l'identité le même souvenir du moment autour d'une tablée tout en s'adaptant aux différents régimes alimentaires donc voilà c'est un moulin niché au milieu d'une vallée bucolique et romantique de 30 hectares appelé l'eau entre Saint-Brieuc et Guingamp dans les côtes d'Armor au milieu de cette jolie vallée coule une rivière le lait donc on voit bien la poétique mise en oeuvre autour de la mise en avant du lieu et donc je me permets de dire que le charaband c'est une utopie et c'est même une hétérotopie une hétérotopie c'est un lieu dans lequel se cristallise une utopie si bien que vous avez vu ils ont redessiné la carte de leur vallée de leur territoire et on a presque l'impression que c'est une carte de jeu vidéo une carte de dessin animé quelque chose qui est tellement beau et fantastique et qui ne peut pas exister par ailleurs une autre utopie c'est le travail en famille on sait que ça peut être difficile parfois et là c'est très mis en avant parce que c'est la vallée des l'amour leur famille s'appelant l'amour et sur le site internet on va trouver la liste des personnes qui collaborent et on a les trois soeurs on a les parents les conjoints Benjamin et les enfants qui tous oeuvrent à la réussite de l'expérience dans la vallée du charaband donc une autre carte aussi c'est en prenant un peu de hauteur ça va être Plélo qui est ici que moi je ne connaissais pas avant d'y être allé mais qui va attirer du coup plein de flux c'est à dire que quand on va de Rennes à Bréa par exemple ou à Saint-Brieuc on va faire un détour pour aller à Plélo quand on va de Rennes à Brest on s'arrête de Saint-Malo etc et en fait on devient un lieu de destination à Thiers on va peut-être rallonger sa semaine de vacances pour passer le samedi soir ou le dimanche soir à Plélo avant de rentrer chez soi je tiens à vous le mettre parce que c'est une ouverture sur l'innovation sociale ça y est et la grouche c'est quoi ? la grouche un tourant où on peut manger tous les midis des bons petits plats et une revue qui raconte ce que je mange ce que tu manges ce qu'elle il mange une revue qui dit tout ce qu'on mange quoi ? oui même les mouches la particularité et le point commun entre ces deux activités c'est qu'elles sont participatives participatives ? ça veut dire quoi ? concrètement ça veut dire qu'à côté d'une équipe professionnelle n'importe qui peut venir participer en cuisine en salle ou à la rédaction aucune expérience aucune compétence ni aucun engagement ne sont nécessaires il suffit d'être motivé et d'avoir 3 heures de son temps à donner si tu n'as que 3 heures à donner c'est déjà excellent et si l'expérience te plaît et que tu as envie de revenir c'est encore mieux participer ça a l'air cool mais ça sert à quoi ? participer c'est un bon moyen de passer un moment agréable de découvrir des métiers de rencontrer du monde ou peut-être l'amour de sa vie mais c'est pas tout si la grenouille demande des petits coups de main c'est parce qu'elle a décidé de redistribuer ses bénéfices à des associations socialement utiles au territoire donc plus il y aura de clients au restaurant plus la revue aura de lecteurs plus la grenouille aura de sous à reverser à des assos qui font la vie plus jolie bah oui plus belle la vie c'était déjà pris donc avec la grenouille que tu consommes ou que tu sois bénévole tu feras de toute façon quelque chose de bien pour ta ville t'es sceptique ? tu te demandes si ça marche vraiment ? ouais nous aussi on avait des doutes mais ça marche super bien la grenouille c'est déjà plus de 100 bénévoles à avoir participé en cuisine en salle ou à la rédaction et presque 1500 couverts servis en seulement 24 jours d'ouverture convaincus ? intéressés ? n'hésite pas à suivre les aventures de la grenouille sur notre page Facebook même si c'est pour un super projet donc voilà la grenouille à grande bouche du coup vous aurez compris ce que c'est ce qui est intéressant c'est qu'on sort aussi des codes esthétiques instagramables habituels on est vraiment dans la mise en avant des gens des mots des process avec là la couverture très esthétique très réussie et qui contribue au succès de l'aventure d'un de leurs magazines qu'on va retrouver dans différentes librairies on peut les retrouver à la gare Montparnasse dans l'autre librairie à l'échelle nationale et puis à l'échelle locale ce qui est intéressant en termes de territoire aussi c'est que la revue elle va sortir du cadre habituel de la librairie on va la trouver dans une pâtisserie on va la trouver dans une épicerie dans un restaurant dans un magasin un peu concept store de vêtements etc et donc tout ça ça contribue aussi au rayonnement et donc au changement de territoire aussi du livre à part entière donc la petite carte de la grenouille à grande bouche ce serait aussi la décentralisation du centre-ville en tout cas le lien entre deux territoires qui n'ont pas forcément vocation à communiquer parce que la grenouille à grande bouche on a vu qu'elle a une dimension sociale de partage et elle est liée elle est située au Blône et donc ça permet aussi de redessiner le territoire dans ce sens-là et grâce à la revue elle va rayonner en Bretagne à Paris ou dans toute la France je vais faire très vite ça c'est pour moi et comme je n'ai pas le temps je vais sauter mais à la cabane à manger c'est un restaurant qu'on a monté cet été et avec le qui a vocation à travailler les produits du territoire qui est installé dans un des plus beaux villages de France donc un peu une obligation aussi de respect du patrimoine culturel et historique et avec l'Institut de design de Saint-Malo et avec Adèle où es-tu Adèle ? Bravo Adèle merci Adèle dans le cadre de la comment vous appelez ça votre laboratoire d'innovation sociale par l'impression c'est ça ? en réseau merci Pierre Feu et Réseau ils ont travaillé à l'impression d'une carte de nos producteurs locaux ce qui est assez intéressant c'est de voir qu'elle est naturellement étant donné notre implantation ici collée un peu sur le dessin du parc naturel régional en cours de mise en oeuvre et puis comme on le voit il y a quelques éléments qui sortent de ce cadre parce que tout simplement il n'existe pas plus près comme par exemple un tonique qu'on va chercher à Vannes qui remplace un chouette ce qui de toute façon n'aurait pas été local dans son acception mais qui vient d'un peu plus loin et puis bien sûr vous êtes là pour écouter Claire on parle de l'amande verte ce que je vous propose c'est de vous montrer une petite vidéo et puis ensuite Claire va venir vous parler de tout ce qu'elle fait au quotidien en termes de promotion valorisation des territoires culinaires donc c'est moi de manière tout à fait arbitraire qui ai choisi cette vidéo pour mettre pour un peu vous plonger dans l'univers de l'amande verte on espère pendant qu'elle charge pendant qu'elle charge ça a quelques années moi-même je ne l'ai pas revu depuis très longtemps mais bonsoir pendant qu'elle charge je vais vous faire une petite introduction en fait ce que je trouve très intéressant avec l'amande verte et ce que font nos amis là-bas c'est qu'il y a une nouvelle acception du design culinaire et territorial et qui pour moi représente vraiment cinq dimensions qui sont aujourd'hui indispensables et centrales pour le succès d'un projet et que ça va être l'engagement sociétal et tu nous parleras tout à l'heure de ton ouvrage L'exode urbain qui a eu beaucoup de succès parce qu'il répond à une question très importante aujourd'hui l'histoire personnelle et même parfois intime que tu nous partages l'ancrage territorial et bien sûr aussi l'ancrage avec le terroir et la terre quand on est producteur et qu'on travaille la terre la conservation du patrimoine des traditions et puis le travail sur une qualité et une esthétique holistique dans chaque instant avec le souci du détail Donc là ce qu'on voit c'est Adrien qui est en train de cueillir ce qu'on voit aussi ce qu'on voit aussi c'est l'histoire de notre relation avec Virginie c'est que la famille du région donc la famille de Virginie et sa maman notamment ont été nos premiers clients de la gastronomie et c'est les premiers à nous avoir fait confiance parce qu'on souhaitait faire de l'infusion à produits gastronomiques mais il se trouve qu'au moment où on s'est lancé il y a 10 ans ça n'existait pas ce concept d'infusion gastronomique n'existait pas donc c'était vraiment un pari pour nous et c'est à force de rencontre et c'est l'ancrage territorial aussi qui a joué en notre faveur après bien sûr une fois qu'on avait convaincu les bretons on a pu s'exporter donc là on voit Adrien au séchoir avec le produit principal pour nous qui est la plante sèche puisqu'on est producteur de plantes mais le produit qu'on commerciale c'est de la plante sèche et le café librairie puisque notre notre ferme effectivement ça a changé depuis donc notre ferme bio avait vocation à être un lieu agriculturel donc il nous a fallu plusieurs années avant de monter ce lieu puisque quand on est arrivé on avait tout à faire et qu'à la place du café librairie c'était une ruine donc on a on a on a rénové cet espace et on en a fait un café librairie donc on accueille le public plusieurs jours par semaine on fait aussi de la formation professionnelle on a un jardin sensoriel où on accueille des visiteurs et des professionnels pour découvrir les plantes et là on voit notre gamme d'infusion donc les tisanes que l'on produit alors nos tisanes sont distribuées dans des épiceries fines ou dans des restaurants des partenaires de la gastronomie restaurant salon de thé voilà et on travaille quand même essentiellement avec des chefs engagés et qui adhèrent au projet de manière globale merci pour cette présentation est-ce que tu veux nous expliquer ce que tu fais de manière globale c'est-à-dire les acteurs avec lesquels tu travailles au quotidien ta production comment elle est commercialisée comment elle est mise en valeur le café librairie comment il vit aussi qu'est-ce qui se passe et puis j'ai entendu un terme que je ne connaissais pas et qui me semble très intéressant le terme agriculturel peut-être que tu peux nous expliquer un peu plus oui donc on a fait le choix d'avoir un espace qui est très protéiforme c'est-à-dire que alors des fois c'est un peu compliqué à expliquer le concept est un peu compliqué à expliquer est-ce que tu peux remettre peut-être la première la première diapositive celle avec les éléments essentiels du projet je pense que tout est là le premier truc c'est le socle le socle d'engagement en fait ce projet il est issu d'une rencontre et d'une charte de valeur il a vocation à évoluer avec nos vies avec nos envies il n'était pas figé mais ce avec quoi on n'avait pas l'envie de transiger c'était à la fois le fait qu'on puisse s'y retrouver s'y reconnaître ce qui est très compliqué à appréhender on n'en a pas tellement parlé mais encore mais nous on est fondu comme beaucoup de porteurs de projets on est fondu dans notre projet ce volet identitaire où à la fois nous dessinons le territoire dans la façon dont on va monter les projets mais le territoire nous dessine et les projets on incarne nos valeurs et en même temps ces projets sont une part de nous c'est pas forcément la partie la plus simple à appréhender et c'est un enjeu très fort pour les porteurs de projets comme nous aujourd'hui à la fois dans la capacité de gérer la réussite de ces projets et du coup le transfert l'élargissement des équipes et la capacité d'autres personnes que nous-mêmes à incarner ces lieux et aussi dans l'échec potentiel et dans ce que ça remet en cause de nos valeurs nos envies nos espoirs nos rêves et ça c'est pas rien donc bon après nous on a de la chance pour l'instant on est plutôt dans un volet de réussite donc oui le socle de cet espace c'est l'engagement moi je n'étais pas issue du monde agricole je n'étais pas non plus issue du monde de la restauration donc cet espace ça a été une construction pure et simple et elle est née de notre envie et de notre rencontre avec Adrien et notre envie de construire une vie et un projet qui ressemblait à ce qu'on escomptait du monde qui allait advenir enfin qui va advenir on l'espère on ne se retrouvait pas du tout dans les modèles qui nous étaient présentés et on se disait que de toute façon si ça n'existe pas on n'a qu'à l'inventer donc on est parti de nos envies personnelles de ce qu'on attend pour le monde donc à la fois ça s'incarne dans le fait que notre ferme est en propriété collective donc on est sur un volet d'innovation sociale alors comment ça se passe en pratique c'est très compliqué c'est très compliqué tout est très compliqué mais je vais essayer de vous expliquer ça alors la propriété collective c'est que notre ferme n'est pas notre propriété à moi et Adrien même si nous sommes les porteurs de projets principaux de l'espace donc on a fait le choix de faire une SCI coopérative donc la SCI c'est un outil juridique tout bête on peut créer une SCI pour acheter un appartement sur les Champs-Elysées avec des Qataris ou on peut modifier ses statuts en faire une coopérative c'est à dire que dans notre espace une personne égale une voie peu importe la quantité la valeur du capital où elle possède ça veut dire qu'on décide en assemblée ça veut dire qu'on injecte un peu d'horizontalité dans le rapport à la prise de décision et surtout on injecte du commun dans le rapport à la propriété de la terre qui est un enjeu très fort dans le monde agricole je ne vous apprends pas que pour un paysan la propriété de sa terre et la transmission de cette propriété dans l'héritage est un enjeu très fort et nous voulions absolument sortir de ce système qui à la fois enchaîne des hommes et des femmes à des terres et à des destins qui ne sont pas toujours les leurs et en même temps fait la promotion de la spéculation foncière puisque le principe d'un agriculteur c'est qu'il doit vivre pauvre et mourir riche et pour ça il doit vendre donc on voulait absolument sortir de ce système donc on a fait le choix de la propriété collective c'était aussi pour nous un moyen de dépasser et d'ouvrir tout de suite une forme de temporalité nouvelle en se disant que si un jour on ne pouvait plus on ne voulait plus on n'avait plus les moyens de faire ce métier on avait la possibilité de transmettre ce qui avait été créé parce qu'en fait nous ne sommes que des fermiers au sens le plus noble du terme j'entends ces 126 copropriétaires à qui appartiennent la ferme et nous en sommes partie prenante peuvent céder le bien à quelqu'un d'autre si jamais l'un ou l'autre ne pouvait plus faire ce métier donc voilà l'engagement sociétal c'est aussi l'agriculture biologique évidemment donc on est on produit en agriculture biologique on s'est formé à la biodynamie on intègre beaucoup de principes de la permaculture on a une approche très transversale de notre métier de paysan ensuite c'est le sourcing et l'offre du café librairie qui est évidemment biologique essentiellement végétal à 90% local et où on a tout un volet d'éducation aussi vis-à-vis des clients parce que la clientèle qu'on reçoit est très hétéroclite c'est à dire qu'on a fait ce choix d'être un lieu ouvert très qualitatif associatif la structure du café librairie est une structure associative donc pour vous expliquer un peu le schéma il y a donc la propriété des terres la propriété des terres c'est la SCI la Châtaignerie des Landes où on est 130 enfin 126 associés ensuite dans les locataires de cette société coopérative il y a une association qui est l'association qui gère le café librairie qui s'appelle l'association Micamo et puis il y a la SCEA la société agricole qui produit les plantes la SCEA la Mande Verte donc et donc on est aussi sur ce mode de gouvernance ouvert et coopératif sur la partie gestion du lieu et puis surtout on va accueillir beaucoup d'acteurs puisque on a engagé avec nous dans le café librairie des gens du territoire mais des gens au-delà puisque notre marque d'infusion rayonne au niveau national et international et que l'idée c'est d'amener les gens à nous sur notre territoire alors au début quand on disait ça alors je pense que les élus nous ont plutôt fait confiance on a vraiment eu beaucoup de bienveillance de la part des acteurs du territoire mais c'est vrai que les gens n'y croyaient pas tellement en vrai ils nous regardaient un petit peu comme des aliens et puis quand la télé chinoise débarque ils se demandent un peu ce qui se passe maintenant et surtout en aucun cas on veut que cet espace là ce soit un espace où il n'y ait plus de place pour les locaux c'est à dire qu'un des gros enjeux des projets territoriaux qui ont vocation à rayonner c'est que les gens qui sont là juste là les gens qui vous entourent vos voisins votre communauté votre bassin de vie s'y retrouvent autant que ceux qui viennent du bout du monde parce que vous les avez fait rêver et ça c'était un enjeu très fort et d'ailleurs c'est Virginie qui m'a accompagnée au moment où on a donné où on a dessiné cet espace où on a voulu à la fois qu'il nous ressemble qu'il ait cette authenticité qu'il ait cette forme d'engagement très fort et en même temps où on ne crée pas de barrière ni pour les uns ni pour les autres donc il y a eu tout un volet de dessin de design à proprement parler où on part des idées où on doit leur donner corps où nous on doit se sentir à l'aise dans cet espace pour pouvoir le défendre justement et où en même temps on doit être capable de parler à des gens très différents et la réussite aujourd'hui c'est ça c'est à dire qu'on a les petits vieux du coin qui viennent boire un coup le dimanche et à côté les mecs qui débarquent en Porsche parce qu'ils étaient en week-end à la Bôle et qu'ils ont mangé dans un restaurant gastronomique enfin un restaurant étoilé sur la côte et qu'il y avait nos tisanes et qu'on leur a parlé de notre travail et qu'ils ont voulu venir et que ces gens interagissent entre eux puisqu'ils ne sont pas là que pour consommer c'est aussi le concept du lieu donc le café librairie s'appelle la table de la menthe verte alors je dois avouer que notre concept a pris un petit coup avec le Covid puisque le concept ce sont des très grandes tables c'est des tables qu'on a chinées chez Emmaüs et chez les anciens du coin qui ne savaient pas quoi en faire dans les fonds de leur grange et qu'on a retapé donc c'est des très grandes tables de fermes longues où on a entre 6 et 8 places et en fait les gens arrivent et avant le Covid on les a installés ensemble je ne sais pas si vous avez déjà mangé dans une brasserie en Belgique mais quand on mange dans une brasserie en Belgique les gens ne vous proposent pas une table comme à Paris une petite table individuelle c'est comme ça on vous installe il y a deux places à côté d'un gars qui est tout seul vous vous installez à deux et qu'est-ce qui se passe quand on mange à deux surtout les mêmes trucs on est vraiment comme les chats et les chiens quand ils sont à côté et qu'ils mangent leurs petits trucs leurs petites croquettes en se regardant dans les yeux en se disant regarde moi je fais la même chose que toi il y a un truc mimétique très fort sur l'alimentation et quand on est en train de manger tous ensemble autour d'une table la première chose qu'on va faire c'est communiquer parce qu'il y a un truc mimétique de base qui est très fort et qui est presque animal donc se dire qu'on était capable de créer de la commensalité en dessinant l'espace dessiner les relations et ça ça a été vraiment quelque chose qui est très fort c'est aussi quelque chose que je mettais en oeuvre dans toute la médiation environnementale qu'on a sur le lieu puisque le café-librairie c'est des espaces intérieurs on voyait mais c'est aussi un espace extérieur puisqu'on a un jardin on a un jardin qui fait à peu près 3000 mètres carrés et qui est alors est-ce qu'on le voit voilà on me voit dans la serre là-haut où il y a la spirale aromatique donc on a à la fois le champ qui est la partie agricole où on cultive les plantes à proprement parler mais on a aussi le jardin qui est juste à l'arrière du café où là on va faire de la médiation on va inviter les gens à découvrir les plantes etc et donc on a créé tout un volet d'accompagnement qui répond aussi à cette envie de partager de faire parler les gens entre eux etc moi j'avais expérimenté les balades botaniques parce que j'avais été guide chez Yves Rocher au jardin botanique et donc j'avais abordé la balade Bota sur un volet très ils avaient une visite corporate et une visite qu'on appelle visite collection donc un truc où je présentais les plantes qui sont dans les produits et puis un truc où on présentait plus les collections du jardin parce qu'ils ont des chefs botanistes qui vont chercher des graines partout et voilà et j'avais repéré dans ces balades que les gens aimaient bien parler alors moi j'avais mon petit speech à faire mais j'aimais bien leur laisser de la place et puis de semaine en semaine mes balades au lieu de durer une heure elles duraient une heure trente une heure quarante-cinq puis deux heures et en fait moi je disais toujours la même chose mais juste je laissais de la place pour que les gens s'expriment parce que nous on travaille les plantes aromatiques donc on travaille sur un volet sensoriel qui est très fort et en fait vous le savez le goût l'odorat ça a un pouvoir d'évocation émotionnelle qui est extrêmement fort et quand vous ouvrez la porte pour ce truc là et que vous êtes prêt à accueillir ça les gens ils vous confient énormément de choses alors il suffit de sentir le truc qui rappelle la tisane de sa grand-mère quand on était petit un truc qu'on a goûté mais j'ai des trucs géniaux les enfants avec la net qui me disent ah mais ça sont les cornichons de chez McDo on est toujours un petit moment où tu te dis bon en même temps c'est génial qu'il est repéré et en même temps je ne sais pas comment je dois répondre je ne sais pas comment je peux rebondir mais l'idée c'est qu'autour de cet espace sensoriel on va ouvrir une porte vers l'intime et on va permettre aux gens de poser quelque chose de le confier de le confier à moi parce que je suis le guide de cet espace mais de le confier aussi aux autres membres du groupe et en fait ce qui s'est passé systématiquement et c'était le pari qu'on avait fait avec Virginie au moment de ces tables c'est que si c'était difficile beaucoup de responsabilités ça et la couleur des coussins c'était de se dire on va réussir à faire du commun et en fait ces balades elles ont marché à tous les coups c'est à dire j'ai des gens qui arrivent en général un, deux, trois parfois quand il y a un enfant donc chacun arrive par petits groupes je les emmène en balade et ils parlent entre eux ils témoignent de leur enfance de leurs expériences de leur voyage à travers les odeurs et les goûts des plantes qu'on va sentir dans la balade et après systématiquement alors que peut-être au départ ils ont posé leurs affaires dans des coins différents du café avant de partir ils vont s'asseoir ensemble autour de la grande table ils vont parler ils vont s'échanger les numéros de téléphone etc. et ça la première balade ça a marché et j'étais folle de joie et à partir de là ça a marché à tous les coups et ça marche tout le temps et même maintenant que c'est le Covid ils se mettent à des tables séparées mais ils continuent à se parler à se parler par-dessus donc l'idée c'est vraiment c'est le fait qu'ils aient vécu quelque chose ensemble il y a un volet expérientiel il y a un volet aménagement de l'espace il y a un volet message puisque c'est aussi ce que moi je vais pouvoir destiller comme information et même ce que je n'explique pas avec des mots mais qui apparaît par la façon dont je vis l'espace dont je m'y sens bien dont la façon dont moi je vis les choses au quotidien parce que justement quand on disait il faut que ça me ressemble l'authenticité elle dépend aussi du fait que je ne peux pas je ne peux pas proposer ce que je ne suis pas et l'idée de départ de faire de la plante un produit gastronomique c'était notre histoire à nous c'était de se dire en fait on aime les plantes mais on sait qu'on ne se retrouve pas forcément strictement dans l'espace de soins traditionnels qui est assigné aux producteurs de plantes aromatiques et médicinales donc c'est le schéma du paysan herboriste où en gros on ferait du conseil pour des gens qui seraient malades et qui voudraient se soigner avec les plantes et on avait cette appétence pour le goût donc en fait on est parti de nos envies de ce qui nous faisait du bien et on a créé un concept et on a créé un modèle économique à partir de ce concept donc après les points qui sont forts évidemment il y a est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire c'est intéressant de dire que vous vouliez raconter une histoire qui était la vôtre qui était celle du goût qui faisait que vous vouliez sortir d'un schéma traditionnel du paysan herboriste etc et pour faire un peu un pont avec le design on peut peut-être faire le lien avec notre première rencontre qui était que vous étiez à l'époque des super producteurs de plantes avec toutes les qualités organoleptiques quand on dit organoleptiques c'est tous les sens donc elles étaient belles elles sont entières elles ont une bonne odeur elles développent des saveurs extraordinaires quand elles sont infusées et c'est vraiment une autre expérience de l'infusion que de boire des infusions la menthe verte et puis vous avez été invité un jour à faire une émission sur France Inter avec François-Régis Baudry et très rapidement en fait alors je vais peut-être un peu romancer le truc mais une très grosse partie de la production annuelle a été vendue sur internet et puis toute la production en 48 heures toute la production en 48 heures en fait non je ne romance rien du tout et puis vous êtes quand vous avez fait vos comptes vous vous êtes dit oulala ça coince c'est génial on a tout vendu mais en fait est-ce qu'on a le bon système de création de valeur le bon système économique et comment on fait pour repenser notre marque et vous êtes venu me voir avec tout ce qui ressemble à tous les autres herboristes paysans comme vous le dites c'est-à-dire des infusions dans un petit sachet en craft avec écrit la menthe verte presque je ne sais pas au tampon ou de manière très sobre dessus etc c'est joli c'est des matières naturelles c'est très bien ça a un impact très raisonnable sur l'environnement etc donc s'il faut faire un choix faites celui-là plutôt que de mettre du plastique mais il y avait la question justement de création de marque de création de valeur de positionnement de votre marque et de commencer à raconter des histoires de goût comme on dit de pouvoir vous adresser plus tard à la gastronomie parce que c'est un rêve et c'est des compétences que vous avez en termes de création de mélange et donc comment on fait pour s'adresser à cette sphère-là qui n'allait pas être touchée par une plante emballée dans un papier craft dans une des Provences françaises et donc ensemble on a travaillé sur le packaging et puis après on a travaillé sur l'espace du lieu peut-être que tu peux nous expliquer du coup quels choix ont été faits sur le packaging et comment ça a changé votre façon de travailler au quotidien et vos interlocuteurs par la suite parce que c'est très technique en fait on va parler de couleur de forme mais c'est aussi ça le design non non et puis en plus c'est la partie moins facile du travail qu'on a eu à faire ensemble parce qu'à l'époque Virginie elle a dû nous réveiller un petit peu elle a vraiment dû nous réveiller un petit peu parce que quand je disais on avait envie que les choses nous ressemblent des fois on avait un peu trop envie que les choses nous ressemblent et que sur les premiers projets donc le sachet craft on ne s'était pas posé la question quand on s'est installé on a fait comme tout le monde donc on a mis nos plantes dans des sachets craft avec une étiquette dessus tous les producteurs de plantes à parfum aromatiques et médicinales font ça donc on s'est dit on va faire comme les autres enfin on ne s'est rien dit du tout on ne s'est même pas posé la question du packaging on a fait comme les autres et en fait on a vite compris qu'il y avait un problème déjà il y avait un problème technique c'est que ce sachet craft c'est une hérésie en termes de qualité de conservation des produits puisque le craft il va boire l'humidité il va la recracher à l'intérieur du sachet donc les plantes moisissent elles s'altèrent elles perdent leur goût elles perdent leur couleur donc on avait un problème on avait un premier problème qui était un problème technique il fallait qu'on change de packaging pour avoir un produit qui soit réellement bien conservé et ça tous les collègues font le même constat mais personne ne changeait de ne passer à autre chose ensuite on avait un problème effectivement identitaire c'est à dire que ce packaging correspond très bien à la clientèle qui était des gens comme nous c'est à dire en gros comment dire ça poliment des bitniks engagés qui consomment des trucs sur les marchés et dans les biocop voilà donc nous et nos copains tous pareils on trouvait que c'était génial mais il se trouve qu'en choisissant le monde de la gastronomie on faisait face à des gens qui avaient des produits qui étaient très peu qualitatifs puisque 90% du marché de l'infusion c'est de l'import 95% c'est de l'infusette et quasiment toute la totalité c'est du produit parfumé donc l'infusette c'est le sachet d'infusion voilà donc ça veut dire c'est des plantes qui sont broyées qui sont à la base récoltées mécaniquement chauffées au séchage broyées puis on repchite des trucs dessus pour que ça ait du goût c'est pour ça que du coup il y a des super parfums à base de soleil des tropiques et muffins aux myrtilles et tous ces trucs que vous pouvez trouver dans les supermarchés et donc on avait du mal à exister avec un produit qui était ultra qualitatif récolté manuellement qui avait du goût mais en fait faire passer ce message là il fallait un packaging qui le permette et en plus on avait des gens qui présentaient vendre des produits très qualitatifs qui étaient vendus très cher des marques qui étaient vendues par exemple à la grande épicerie de Paris et dedans c'était de la poudre de trucs qui venait de vrac chez Alveus et qui au kilo devait valoir je ne sais pas 10 balles le kilo en vrac donc évidemment vendu combien pour rigoler un peu vendu 450 voilà mais la matière première ne représentait rien par rapport au produit final et nous on avait cette matière première très qualitative et on voulait trouver une clientèle qui comprenne et qui apprécie la qualité et qui cherche le goût avant tout et voilà donc en entrant sur cet espace là on est sorti totalement de notre zone de confort et on n'avait pas les codes clairement on n'avait pas les codes du monde du luxe on n'avait pas les codes du monde de la gastronomie on avait très peu de contacts dans ces espaces et même si on savait si on avait cette intuition qu'il y avait une place pour nous et qu'on reconnaîtrait dans cet espace notre savoir-faire notre passion le niveau d'exigence qu'on avait vis-à-vis de nos produits et on n'avait pas l'once du début d'un moyen d'accéder en fait et à l'époque on avait commencé à faire des dessins avec une copine graphiste qui nous avait fait nos étiquettes d'ailleurs qui a finalement réalisé les packagings mais c'était notre commande alors on avait fait un truc super coloré et à l'époque Virginie nous a dit mais ok c'est joli joli pas de sujet c'est joli elle est talentueuse cette graphiste ça vous ressemble mais est-ce que c'est vraiment ce qu'attend votre marché cette question on ne se l'était jamais posée vraiment et donc il a fallu qu'on aille voir ce qu'attendait ce marché il a fallu qu'on aille voir quels étaient les codes du design quelles étaient les couleurs quelles étaient les tendances les tendances à suivre les tendances à ne pas suivre les cycles d'innovation parce qu'on voulait un truc qui soit plutôt pour du temps long que du temps court on ne va pas changer nos packagings tous les 4 matins et puis après on avait les contraintes techniques évidemment donc un espace étanche voir la plante pour en traduire la qualité et en même temps avoir cet emballage en carton qui les protège de l'exposition à la lumière qui pourrait les altérer donc ça a été un très 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 long travail et je dois dire que ce n'est pas tout à fait résolu c'est encore des questions qu'on se pose aujourd'hui parce que depuis les habitudes de consommation de cette clientèle ont évolué notamment avec le zero waste et alors ce qui est très paradoxal c'est que maintenant nos produits sont jugés comme peu environnementalement qualitatifs alors qu'on a fait une étude d'impact très importante à l'époque sur nos produits sont sourcés on a de la chance c'est qu'en fait on a Yves Rocher qui est juste à côté de chez nous donc on a des PME locales qui fournissent qui produisent des packaging on a un tissu industriel en PME local qui fait ça juste à la porte de chez nous d'habitude pour de la cosméta ils n'ont pas de difficulté à passer sur notre modèle donc voilà on a choisi le plastique parce que c'est léger et que le verre a un cycle de recyclage qui est très mauvais et très énergivore donc c'est du plastique de bouteille d'eau qui ne contient pas de composés volatiles voilà tout est entièrement recyclable alors que notre sachet craft de départ qui était en craft donc qui avait l'air super écolo pas du tout il a vocation à être incinéré puisque déjà il vient de Chine et en plus il va être incinéré puisqu'il y a une étiquette collée dessus c'est obligatoire et que cette étiquette sur le sachet avec une fenêtre plastique ça fait que le truc ne sera jamais recyclé donc on avait ces idées préconçues mais ces idées elles sont toujours projetées sur nous donc on va nous dire oui mais c'est pas écolo parce qu'il y a du plastique mais on dit mais oui en fait tout est recyclable avec des filières courtes et des filières qui existent vraiment en France c'est à dire que ça va pas se retrouver en Malaisie sur le bord d'une plage à attendre du carton du plastique de l'aluminium en plus des filières qui sont efficientes et qui sont bien ancrées mais aujourd'hui c'est encore difficile à défendre donc on réfléchit à le faire évoluer parce qu'on a de plus en plus de remarques et donc à développer une offre de vrac sachant que pour cette offre de vrac pour l'instant on n'a pas de solution technique qui répondra à ces besoins mais donc c'est à la fois ça a été à la fois une construction difficile mais c'est aussi work in progress aujourd'hui ça n'est pas terminé et puis au fur et à mesure qu'on a de nouveaux usages et notamment de plus en plus d'usages professionnels on réfléchit à des nouvelles solutions notamment de vrac pour la restauration puisqu'on fait des chariots à infusion pour un grand nombre de restaurants maintenant enfin un grand nombre quelques restaurants avec lesquels on a travaillé et on réfléchit du coup à d'autres habillages que cet habillage destiné à la vente pour les individuels et du coup en effet là ça fait le pont vous voyez tout à l'heure quand on parlait de design on a design industriel design produit design d'expérience et en fait chaque élément du design fait partie de l'expérience qu'on a à vivre avec la menthe verte et donc on a cette question de produit et pour faire le pont du coup on a la question de design industriel quel packaging on a le produit on va voir l'esthétique la marque etc et puis on a la question du lieu que tu nous as bien expliqué tout à l'heure avec les grandes tables etc donc il y a à la fois des questions très sociales de création de liens de rencontres et puis des questions plus basiques mais qui font qu'on s'y sent bien qui vont être la couleur des rideaux et des coussins mais du coup cette question est-ce que c'est superflu ou est-ce que c'est surfait de donner autant d'importance dans le choix d'une couleur ? Non alors moi je ne le trouve pas du tout parce que justement on a fait deux essais c'est-à-dire que Virginie est arrivée pour nous aider à un moment où le lieu existait déjà on avait ouvert sous un premier nom qui était MICAMO donc le nom de l'association de départ donc MICAMO c'est le nom de l'association qu'on a créée en 2012 quand on est arrivé sur le lieu MICAMO ça veut dire café goutte en galop donc ça veut dire un café avec un petit plus dedans quoi et on se disait qu'on voulait créer ce lieu agriculturel à l'époque la Mande Verte ça n'existait pas ce nom on l'a trouvé plus tard on s'est installé officiellement en 2013 en agricole et il a fallu 2014 je dirais qu'on se dise ok c'est le nom qu'on va utiliser et c'était clairement un clin d'oeil d'Adrien enfin un clin d'oeil à notre rencontre et à notre histoire parce que ce projet c'était aussi notre histoire d'amour et que je ne me cache pas d'être une écologiste engagée donc voilà il y avait ce clin d'oeil et du coup la Mande Verte a été beaucoup plus visible que MICAMO et surtout MICAMO a un peu foiré c'est à dire que le pari de MICAMO au départ c'est de faire un café associatif de copains hyper sympa c'était hyper sympa mais en termes d'entre-soi c'était une catastrophe c'était le réseau de tous les alternaux du secteur déjà on n'était pas suffisamment nombreux pour faire tourner la boutique mais surtout c'était surtout pas ça qu'on voulait en arrivant on a choisi Six Suraf en se disant on a connu l'entre-soi dans nos espaces militants précédents on veut s'ancrer dans un territoire on veut prendre pied dans un bassin de vie donc ce truc qui ressemble à nous et à nos amis ça ne peut pas être notre produit final et en fait on s'est rendu compte avec la Mande Verte et avec ce saut qu'on avait fait vers un espace inconnu de toutes les rencontres que ça a généré de tous les retours positifs etc et on s'est dit à un moment on ne va pas enterrer Mikamo parce que ça reste la structure de départ elle n'a pas disparu mais il faut qu'on il faut passer de la crise de la lide au papillon et donc à ce moment-là Virginie est arrivée et donc la salle vous la voyez un peu parce qu'elle était encore assez nue à cette époque-là maintenant il y a des il y a des linéaires de livres partout et le livre a pris une place beaucoup plus importante d'un point de vue visuel parce que c'était important le petit livre dans un coin ça ne fait pas un café-librairie et puis surtout on a changé tout à fait le confort du lieu il y avait très peu de textiles c'était un espace très minéral voilà c'était une ancienne grange qu'on avait réhabilité en éco-construction donc on avait on était très fiers de notre enduit de notre enduit chaud terre au mur ce qui fait que c'était quand même très nu très minéral très blanc et puis on avait des toutes petites tables ces toutes petites tables de troquet qu'on avait récupérées dans une brocante et en fait c'était pas du tout convivial c'était les codes d'un café de centre-ville mais sauf qu'on n'était pas en centre-ville et donc Virginie est arrivée en disant comment est-ce qu'on peut faire le lien justement si on choisit de s'appeler la table de l'amande verte le lien entre l'amande verte la marque d'infusion et le lieu pour que les gens comprennent parce que la plupart des gens qui venaient là ne savaient pas qu'on faisait les tisanes et ceux qui venaient pour les tisanes ne savaient pas qu'il y avait un café-librairie donc là on s'était dit qu'on avait merdé quelque part parce que le projet agriculturel où il y a les deux trucs et donc on a dessiné l'espace en ajoutant du textile en ajoutant de la chaleur on a fait c'était une proposition de Virginie on a construit un grand banc avec des coussins pour rendre le lieu plus cosy pour avoir envie d'y passer du temps parce qu'en fait les gens qui viennent chez nous souvent ils font 50 100 bornes avant d'arriver parce que quand même notre zone de chalandise elle est très large et autour de chez nous il n'y a pas grand monde donc on se dit les gens vont venir de loin ils ne vont pas venir s'asseoir sur une chaise cassée 5 minutes comme on ferait dans un café de centre-ville il fallait du confort il fallait améliorer la prestation et il fallait donner cette touche de convivialité donc on a trouvé un code couleur qui correspondait à celui de la bande verte pour que tout de suite quand on entre il y ait une cohérence entre les deux on a amélioré la qualité de l'accueil et ça on se disait au départ que c'était plutôt pour séduire les gens de l'extérieur en se disant oui c'est sûr si on fait notre petit truc boui boui ça va être compliqué et pas du tout ça a aussi séduit les locaux et ça c'était un truc sur lequel on a vraiment insisté au départ c'est de se dire est-ce qu'on va en changeant ce design et en créant un espace qui est plus chic plus cosy avec des codes plus élégants etc créer une barrière avec les gens du coin qui vont se dire non c'est trop chic pour moi j'y vais pas on a pas changé le tarif des consos chez nous la bière est à 2,50 donc le vrai enjeu c'était plutôt d'offrir une qualité de prestation et une qualité d'accueil à une clientèle qui n'y est pas habituée parce que moi j'avais travaillé au PMU au PMU de Sixte pour valider ma licence 4 en termes d'expérience client on n'y est pas trop j'aime beaucoup Didier il est ouvert très tard le soir et très tôt le matin mais c'est tout ce qu'on peut lui demander et donc en fait les gens ils sont pas habitués à être accueillis à avoir un vrai service à avoir un vrai espace décoré pour eux et ils en sont hyper contents et du coup moi j'ai des petites grand-mères qui quand les petites filles viennent de Paris le week-end les emmènent en disant tu vas voir ça va te plaire je vais te montrer je suis fière parfois elles sont copropriétaires du lieu parfois elles sont membres de l'assaut parfois elles sont juste clientes mais elles ont l'impression que cet espace leur appartient un peu parce qu'on leur offre quelque chose qui leur apporte du plaisir et elles ont tiré une fierté une fierté pour eux ou elles une fierté pour leur territoire donc en fait cet espace leur appartient de fait et en faisant ça vraiment on dessine le territoire on dessine notre espace de communauté de vie et on dessine une manière autre de vivre notre espace rural parfois qui peut parfois être vu de manière un peu rude de l'extérieur je crois que tu as fait la transition mieux que je n'aurais pu la faire tu nous parles de ces petites filles qui vont passer le week-end chez leur grand-mère est-ce qu'on peut imaginer un autre flux que juste venir passer des week-ends à la campagne quand on veut passer des bons moments oui donc en fait j'ai commis cet ouvrage qui vient de sortir aux éditions Terre vivante qui est sorti cet été alors ça fait deux ans que je travaille sur ce projet justement parce que dans les gens qui sont venus à nous depuis qu'on est installés il y a beaucoup de candidats à l'installation agricole et il y a beaucoup de candidats à l'exode urbain donc l'exode urbain c'est le fait de quitter la ville pour venir vivre à la campagne et du coup l'accumulation des questions des témoignages m'avaient donné l'envie d'en faire un format écrit puisque c'était aussi mon savoir-faire au départ et que j'avais pas envie de perdre cette compétence d'écriture et il se trouve que cet ouvrage que j'ai signé à la base avec les 10 éditions de Terre vivante donc nous notre librairie c'est une librairie nature donc on travaille beaucoup avec Terre vivante qui fait du guide pratique en permaculture de la cuisine bio des trucs comme ça et en fait Terre vivante m'a clairement signé cet ouvrage parce qu'il m'aime bien enfin je veux dire à l'époque c'était un truc de niche je l'avais proposé à d'autres éditeurs et qui voulaient tous me mettre en collapsologie donc la science de l'effondrement et j'avais pas envie d'être dans cet espace là j'avais envie d'être dans un espace positif et donc j'en ai parlé à Terre vivante parce que l'histoire de Terre vivante cette maison d'édition c'est une maison d'édition qui a été créée par des néoruraux dans le sud de la France plutôt de la vague des années 70-80 donc les hippies de l'époque et je leur ai dit j'ai fait comme vous puis j'ai envie de parler de ça ils m'ont dit ok on y va on se débrouillera si ça marche pas trop on vous fait confiance tout ça bon maintenant ils sont contents parce qu'évidemment ce sujet qui était un sujet de niche il y a un an maintenant est un sujet d'actualité hautement d'actualité et moi en tout cas ce que je souhaite porter parce qu'aujourd'hui c'est traité de deux manières dans les médias l'exode urbain c'est traité comme la fuite des villes après la crise du Covid j'entends j'entends que quand on vit en ville on peut être mal puisque c'est pour ça que je suis partie mais en même temps mon message n'est pas seulement celui-là il est celui aussi de l'affirmation de quelque chose à construire dans les territoires ruraux qui n'est pas juste un refuge à la fuite de la ville mais qui est surtout un espace de possible dans la poursuite d'une forme d'engagement vers un monde meilleur simplement en fait donc voilà ça c'était un enjeu qui était important pour moi et l'autre enjeu c'était une réaffirmation positive des territoires ruraux j'ai envie de dire d'une identité des territoires ruraux depuis l'exode rural en Bretagne ça a été particulièrement violent on fait partie des régions où ça s'est fait à marche forcée où ça a été très dur c'est-à-dire qu'en Bretagne on a subi d'abord l'exode rural donc le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes notamment qui soient partis à la ville pour aller alimenter les usines de femmes aussi il y a toute la domesticité parisienne a été largement largement abondée par des femmes bretonnes c'est la Bretagne qui arrive en Boutoucouette à Saint-Lazare et qui si elle a de la chance finira chez des gens qui la payent à peu près et si elle n'en a pas finira à prostituer et c'est ce qui a donné lieu à une très belle institution où il est bon d'aller faire des fesnos à Paris qui est la mission bretonne l'image de cette période et puis cette période elle a été aussi suivie par le remembrement donc par le une fois qu'on avait effectivement envoyé les hommes créer la société industrielle ceux qui restaient n'avaient d'autre choix que de faire la même révolution sur le volet agricole et donc on a fait à marche forcée la conversion de l'agriculture paysanne bretonne vers l'agriculture industrielle et le résultat de ça c'est des territoires redessinés c'est des histoires de vie redessinées et c'est un schéma quand même assez violent avec un idéal positif qu'on a beaucoup alimenté mais qui n'a pas toujours été à la hauteur en la matière qui était de dire que la ville c'était l'autonomie la liberté la réussite la richesse la possibilité d'accéder à un statut social auquel on n'accéderait pas à la campagne et le fait que quand on reste dans un territoire rural et bien on accepte de renoncer à ça donc en gros celui qui reste c'est celui qui l'ouse c'est celui qui n'a pas les moyens d'accéder à la ville ou c'est celui qui renonce à la possibilité d'avoir une vie qui lui appartient et on a beau avoir beaucoup évolué depuis cette période ce truc là est ancré en nous il y a une culture populaire vous avez forcément dans la tête un coin de chansons de Francis Cabrel les murs de poussière la montagne de Ferra ces histoires là ces histoires de vie elles ont structuré nos imaginaires et aujourd'hui il est très difficile pour des jeunes mais pour des moins jeunes aussi de s'imaginer réussir à la campagne de s'imaginer construire une carrière à la campagne de s'imaginer construire une vie entière une étape une parenthèse un refuge ce qu'on voyait pendant le confinement pourquoi pas mais une vie entière ça n'est pas concevable et mon envie à moi aujourd'hui c'est de montrer qu'il est possible d'entreprendre qu'il est possible d'imaginer des solutions qu'il est possible de transformer son territoire bien au-là de ce qu'on peut escompter que les territoires l'attendent nous on a eu un accueil incroyable dès le départ on a été soutenu on n'aurait jamais fait ça tout seul quand je dis qu'il y a 130 associés dans notre coopérative c'est des voisins y compris des agriculteurs conventionnels des chasseurs des gens dont on peut se dire au départ quand ils voient débarquer des écolos à moitié zadistes ils ne vont pas soutenir l'installation du projet mais si mille fois c'est les gens qui nous aident c'est les gens qui nous ont tant transmis de cette vie paysanne qu'on ne connaissait pas parce qu'on était dans notre quand on est arrivés on était des hors cadre donc c'est la case qu'on coche quand on s'installe en agricole et qu'on n'est pas issus du monde agricole et notre petite voisine Louise disait qu'on était des hors venus ça veut dire qu'on n'est pas de là et ben pour des hors cadre et des hors venus dix ans après le bilan est quand même très positif donc le message de cet ouvrage c'était vraiment à la fois par rapport à ce qu'on disait aujourd'hui par rapport à la conférence d'aujourd'hui comment est-ce que on a la possibilité de redessiner les territoires avec l'exode urbain et comment ces territoires nous dessinent comment ce matin j'ai fait une interview avec un journaliste de Ouest France et il m'a dit vous venez d'où ? j'ai dit je suis né au Havre et alors le gars me regarde il me dit ah vous n'êtes pas bretonne alors j'ai dit ouais bon et en fait ce procès en bretonnitude il m'est très peu fait alors que ça pouvait être une appréhension en s'installant dans un territoire avec une identité culturelle aussi forte moi j'ai appris le chant galop avec Albert Poulin qui est un fameux collecteur qui est décédé maintenant de tradition galaisanne et j'ai pris part dans cette culture elle m'a happée je l'ai épousée je la promeux aujourd'hui enfin voilà la semaine prochaine c'est la fête du pommé on va se retrouver avec une vingtaine de personnes des chefs qui viennent de loin des amis qui viennent d'à côté des gens avec qui on chante on compte à remuer cette préparation de pommes pendant 20 heures et à partager autour de ça enfin pour moi c'est un trésor que j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui transmettre ça d'en faire le vecteur alors que ça n'est pas mon héritage au sens strict au sens je sais pas comment on peut dire ça filial filial voilà c'est ça pour moi la richesse d'un territoire l'ancrage qu'on a su trouver c'est la problématique du localisme et de l'identité d'un territoire de manière inclusive et pas de manière exclusive c'est à dire que souvent quand on dit ah on est fiers d'être bretons ça s'en limite la France aux français quoi donc du coup on a un truc un peu un peu voilà un peu sur la tangente avec le truc identitaire qui va être exclusif et qui va dire bah en fait cette fierté de territoire c'est un moyen de dire à l'autre qu'il n'en fait pas partie et moi en fait je ne le vis pas comme ça clairement aujourd'hui c'est un moyen d'inclusion cette fierté territoriale ce patrimoine ce terroir parce que ma terre j'ai appris à la connaître j'ai appris à la travailler que je l'aime et que je serais bien ce serait bien difficile pour moi d'être paysanne sur une terre différente qui n'est pas acide qui serait argileuse qui n'aurait pas du tout les mêmes caractéristiques et en fait je pense que c'est ça qui est essentiel dans la partie le territoire le terroir nous dessine nous parce que la force de cette culture la force de ce patrimoine sont extrêmement inclusifs et aujourd'hui ce procès en bretonnitude je ne l'aurai jamais d'aucun de mes voisins et pourtant ils savent qu'on est des revenus au départ mais ils sont très fiers qu'on fasse la promotion du territoire qu'on soit des leviers et on appartient à la communauté il n'y a pas de débat là-dessus il n'y a pas de débat là-dessus et c'est vraiment la force de l'inclusion qui a fait ça et pour moi c'est clair que c'est un espace culturel c'est un espace culturel qui a permis ça donc voilà l'idée de cet ouvrage c'était de de porter un discours un peu différent et puis et puis de réaffirmer très franchement une forme de de nouveau rapport au territoire on l'a vu avec les gilets jaunes ce que je disais tout à l'heure de l'exode rural ce qu'il en reste c'est aussi cette considération que quand même dans les bourgs comme ceux que j'habite on est un peu des ploucs on n'a pas les codes on ne peut pas réussir notre vie faire une grande carrière ou je ne sais quoi mais non en fait il faut affirmer auprès des villes que que ce qu'on construit dans nos territoires ça a de la valeur que c'est précieux que c'est que c'est absolument inégalable et qu'il n'est pas possible de le copier parce qu'il y a une forme d'authenticité et d'exigence qui ne relève pas du même modèle de marketing ou de design qui peut être décliné à l'infini sur n'importe quel pseudo concept et dont on voit aussi aujourd'hui les limites quand Fleur et Michon dit qu'il fait de la permaculture ça ne marche pas à un moment ça ne marche pas alors que quand nous porteurs de projets dans les territoires on défend ces modèles agricoles alternatifs ça accroche le regard ça accroche l'attention et surtout ça donne envie donc voilà il y a quelque chose vraiment d'une forme de puissance d'une forme de valeur inestimable qui ne repose pas tout à fait sur la même échelle que quelque chose qui se pèse en millions d'euros mais qui en termes de qualité de vie de joie transmise de bonheur de valeur par-delà le temps aussi c'est à dire que ce qu'on construit c'est des choses c'est des souvenirs pour la vie c'est des relations qui se créent donc c'est des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'immédiat et ça pose quand même des choses pour créer nos premiers souvenirs avec la Mande Verte tu nous as parlé de la fête du Paumet c'est quand même un moment extraordinaire c'est la semaine prochaine ? alors la fête du Paumet c'est la semaine prochaine surtout ce que je n'ai pas dit c'est qu'en fait c'est ta maman qui nous a fait découvrir le Paumet oui mais il fallait en parler je l'ai vécu toute petite et que c'est un moment assez extraordinaire avec le feu dans la nuit ça marque le souvenir aussi visuellement oui parce que je ne vais pas détailler ce que c'est mais c'est une préparation de pommes c'est une tartinade de pommes qui va être cuite pendant 20 heures au chaudron donc c'est des pommes dans du jus de pommes cuite pendant 20 heures et comme ça cuit pendant 20 heures vous imaginez bien qu'il faut remuer pour ne pas que ça attache au fond c'est cuit au feu de bois donc on va ramahouger comme on dit en galop donc remuer pendant 20 heures et la fête qui va autour c'est une ramahougerie où on raconte des histoires on boit des coups on chante des chansons sur les pommes et voilà et donc on se fait nous aujourd'hui porteur de savoir autour de cette tradition donc la semaine prochaine oui c'est les 3 et 4 octobre les 3 et 4 octobre et si vous voulez nous rejoindre il faut s'inscrire avant parce que avec le Covid il faut qu'on organise bien d'habitude c'est à la carte les gens viennent et font comme chez eux cette année il va falloir qu'on soit juste un tout petit peu plus organisé donc il suffit de nous envoyer un message sur amandeverte.fr sur Instagram par exemple merci beaucoup Claire merci Virginie merci pour votre attention on est content d'avoir passé cette soirée avec vous on a été un peu longue mais en même temps je ne me lasse pas d'écouter Claire parler et puis moi j'ai dépassé mon timing mais si vous avez des questions on sera un peu Claire je pense content de vous répondre je passe au micro j'ai une question pour Claire j'ai trouvé ça intéressant la manière dont vous avez dû entre guillemets renier votre identité pour pouvoir toucher le public que vous cibliez est-ce que vous diriez que d'une certaine manière il faut savoir se détacher de la culture qui est liée à ses convictions pour qu'elle puisse se répandre alors je pense qu'il y a quand même un truc mimétique c'est à dire que surtout dans les espaces militants on a toujours besoin de se prouver plein de trucs et que cette tendance à vouloir faire la culture de celui qui sera le plus radical ça c'est des trucs c'est des espaces qui sont très jugeants en fait et il est difficile de construire quelque chose pour soi dans ces espaces-là c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix avec Adrien de construire un projet en dehors par exemple de la ZAD ou d'autres espaces où on a des copains qui pouvaient s'installer à l'époque et oui je pense qu'à un moment il faut être capable de baisser les tendards et une des choses qu'on s'est dit au départ c'est de dire on va être le plus exigeant possible sur les valeurs et la manière dont on va mettre en place le projet donc voilà les produits sont bio on est en propriété collective des moyens de production on va utiliser les termes idoine pour ce dont on parle voilà donc en termes d'engagement militant on est au coeur de ce qui compte pour nous et en même temps c'est pas comme ça qu'on va le présenter parce qu'en fait si on utilise la rhétorique marxiste tout le monde se lève et s'en va en fait et c'est pas l'enjeu et puis surtout cette rhétorique là où peut-être une forme d'habillage de ça dans la façon d'incarner le projet elle a vocation surtout à se rassurer soi et à rassurer ses pairs pour faire valider par d'autres personnes avec qui on peut partager ses valeurs le choix qu'on a fait bon à partir du moment où on grandit un peu et où on se dit qu'on a pas forcément besoin de la validation d'un tiers pour se dire que ce qu'on fait c'est bien ou qu'on a la chance d'avoir des parents qui te disent c'est bien ce que tu fais c'est génial et donc on a pas besoin que quelqu'un d'autre le fasse à notre place on se dit que l'idée plutôt c'est de réfléchir à la question de l'impact et donc oui on peut pas se mettre que en position d'émetteur on est dans un schéma de communication on doit se mettre à la place du récepteur et donc on doit se dire si j'avais 70 ans et que je venais là ça me ferait quoi et en fait ou si j'arrivais de la ville ou si j'avais plutôt des habitus de restaurant gastronomique et une vie plutôt bourgeoise nous en même temps on a pas fait de notre lieu un lieu gastronomique on a pas de serveur en costa on s'est pas menti pour aller chercher une clientèle qui était très loin de nous on est resté ce qu'on était mais on a juste baissé l'étendard et bon des fois on le sort le pavillon vert ou le pavillon noir quand on nous pose des questions mais voilà pour nous c'était essentiel en tout cas d'être capable de revenir là-dessus et par contre c'était pas un processus facile vraiment par exemple quand Virginie est arrivée et nous a aidé à ça on avait besoin de gens extérieurs pour porter un regard sur le chemin qu'on menait parce que c'est un processus très difficile à déconstruire c'est très difficile parce qu'on se rend même pas compte de jusqu'où on est pris dans ce truc là dans des codes de langage des codes esthétiques des codes des relations sociales des codes littéraires des références littéraires enfin cette idée d'identité elle intègre tous les pans de la vie donc quand on commence à se dire ok je suis prêt je sais sur quoi j'ai pas envie de bouger mais je suis prêt à déconstruire pas mal de choses le chantier est énorme donc c'est bien aussi de pouvoir être accompagné avec bienveillance ce que Virginie a fait à l'époque mais aussi avec fermeté en nous disant non ça je suis désolé vous devez y réfléchir vous devez vous positionner par rapport à ce truc là pourquoi ça vous l'aimez cette couleur ou cette façon d'agencer l'espace en quoi ça vous ressemble est-ce que cette iconographie elle parle à quelque chose est-ce que vous avez une référence en tête de quelque chose dans ce cas là il faut qu'on parle de ça et en fait ça demande beaucoup de méthodes et c'est là qu'il y a un savoir-faire de design qui intervient réellement c'est d'être capable de passer de quelque chose qui nous paraît normal mais qui n'est pas normal qui est entièrement construit comme tout fait social et comment est-ce qu'on va le déconstruire et le réagencer pour proposer quelque chose aux gens en fonction de ce message qu'on a envie de porter Merci Bonjour Peut-être tout simplement pourquoi vous êtes installée à SIXURAP Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont favorisé votre installation ou est-ce que c'est un lien plus intime ? Alors c'est le hasard mais c'est jamais le hasard dans ces histoires-là ce qui est vrai c'est qu'il y a eu une histoire avec les sédants qui était très forte tout de suite et dans le pire et dans le meilleur j'ai envie de dire c'est-à-dire que nous on a visité pas mal de lieux après il y avait des contraintes d'espace voilà on avait besoin de petites surfaces qui est très rare il y a très peu de sédants qui sèdent des 3-4 hectares souvent c'est des fermes qui perdaient leur vocation agricole la plupart du temps on voulait des bonnes terres parce qu'il y a une grosse problématique sur les petites surfaces c'est que souvent il reste la friche à côté de la maison mais c'est pas des terres cultivables plein de maraîchers qui s'installent sur des terres comme ça donc on avait une contrainte pour trouver un lieu après Sixthura on voulait être dans l'Ouest plutôt dans le Sud-Bretagne parce que justement on avait pas mal de copains qui étaient à Lazade qu'on avait pas mal de copains qui étaient autour de Kestamber et tout ça mais nous on ne voulait pas être dans ces espaces militants et on ne voulait pas être en périurbain on ne voulait pas être dans une zone dortoir on voulait être dans un territoire où il y avait la possibilité de s'ancrer donc le lieu correspondait à nos critères objectifs mais ils étaient très peu nombreux et je pense que si on avait trouvé un truc vraiment bien ailleurs on aurait pu déroger à ces critères-là mais le gros truc c'est aussi la rencontre avec les sédants donc Christophe Conquérant qui était le fils qui gardait la ferme donc la ferme elle avait eu jusqu'à 28 hectares en polyculture élevage donc il y avait des vaches un petit peu de culture céréalière pour la nourriture des animaux vaches laitières le père de Christophe est mort quand il avait 11 ans et il a repris la ferme avec sa mère jusqu'à la retraite de sa mère il avait vécu là toute sa vie il avait 41 ans quand on l'a rencontré et il n'était jamais sorti de cette ferme et en fait ses frères et sœurs avaient fait une vie ailleurs typiquement dans le schéma de l'exode rural eux tous les deux étaient partis faire des études à Vannes et à Rennes puis avaient fait leur chemin de vie et lui était resté là et quand on l'a rencontré ça a été un choc culturel incroyable parce qu'il chasse il a passé sa vie dans une ferme il votait à l'époque Front National et donc nous on arrive on débarque à cet endroit-là et en même temps il y a un truc qui s'est passé entre nous aujourd'hui on le voit toujours il nous appelle les enfants il est chez nous une fois par semaine des fois je dis qu'il y a des gens qui achètent des maisons hantées mais le fantôme ne tombe pas la pelouse et voilà du coup Christophe il nous a adoptés il a été un transmetteur un passeur de savoir et en fait il y a eu une émotion et je pense que je le remercie j'explique beaucoup notre relation dans le bouquin et il m'a dit ça m'a beaucoup touchée que tu me remercies et tout ça mais je pense qu'il ne peut absolument pas prendre la mesure de ce que cette transmission a signifié pour nous parce que justement on n'avait pas l'affiliation et qu'il nous a offert ça quelque part il nous a offert plus que la terre il nous a offert l'histoire de sa famille et la possibilité pour nous de prolonger quelque chose qui avait été écrit avant à la fois dans la valorisation du patrimoine bâti parce que c'est pas rien pour des néo-ruraux de reprendre des fermes qui tombent en ruine et de leur redonner vie de ces bâtiments qui auraient pu être à l'abandon et disparaître comme c'est le cas dans notre village dans notre hameau il y a six maisons d'habitation qui sont en ruine dont une qu'on ne voit même plus sous les arbres et en fait ils ont l'impression pour eux d'être un peu ceux qui s'en sortent dans cette histoire parce que toutes les autres fermes n'ont plus de vocation agricole la plupart des gens sont partis parfois ça devient des résidences secondaires et finalement ils se disent ben voilà moi j'ai réussi à offrir à ma famille une nouvelle histoire pour cette ferme et on n'est pas si nombreux à avoir réussi à faire ça donc Sixte c'est peut-être un hasard mais c'est pas tant que ça un hasard et en tout cas oui c'est sûr qu'il y a ce volet relationnel qui est un volet essentiel pour nous à la fois dans ce qui nous a fait faire le projet à l'époque dans cette rencontre quoi on a rencontré une terre un bâti et une famille quoi et puis et puis après dans ce qui nous a permis aussi de réussir parce que s'il ne nous avait pas ouvert toutes les portes si il ne nous avait pas appris la mécanique agricole je ne sais pas je ne sais pas comment on aurait fait sans lui vraiment on se serait sûrement débrouillé mais voilà c'est inestimable l'aide qu'il a apporté au projet merci pour tes réponses qui sont toujours l'occasion d'avoir plein de jolies histoires vous avez une autre question merci beaucoup en tout cas alors merci vraiment merci Virginie de m'avoir donné la parole et puis je crois qu'on n'avait jamais eu l'occasion de faire un format qui résumait j'ai appris plein de choses sur la menthe verte et sur toi ça fait vraiment très longtemps qu'on travaille ensemble et c'est une belle illustration de ce qui s'est passé ce soir merci beaucoup merci à vous pour votre accueil merci à vous